Hello tout le monde, chers viewers, chères viewveuses, cette année 2021 a été une année difficile. Il me manque les drapeaux pour faire la locution spéciale 2021 de calme. Non, non, vous n'aurez pas le droit à ça, évidemment. Vous aurez peut-être le droit à une session ASMR si vous êtes sages. Est-ce que vous allez bien ? Ouais, ça fait trop sérieux, je suis d'accord. Je vais commencer tout de suite par ça, parce que c'est un scandale. Donc je n'ai pas fini de refaire mon setup OBS, il y a toujours des soucis de chat et autres. Mais le truc qui m'a le plus embêté, c'est que j'ai constaté que 2021 avait été l'année de la surprise, puisque j'ai un sub, j'ai quelqu'un qui a souscrit et c'est Adrien qui est là. Voilà. The first, tu vas te balader avec le petit icône à un moment. Et je ne l'ai pas vu. Comme j'ai basculé de Streamlabs à StreamElements, c'est tombé l'émission où tout n'était pas réglé, je ne l'ai même pas vu. Oh là là, il faut vraiment que je m'améliore. C'est pour ça, je vais garder l'audio aujourd'hui, comme ça j'aurai les alertes si jamais il se passe des trucs. Donc voilà, j'espère que... Ouais, tu es le premier, tu es le premier. Donc on va aujourd'hui faire un petit tour. Je vais vous faire une petite rétro, parce que je me suis penché un petit peu tout à l'heure, j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on avait fait. Je vais vous montrer un peu les dessous du décor, faire voir la fortune que je ne gagne pas à chaque émission et à chaque mois. C'est-à-dire rien du tout. Et voici Goose. Ah mais Goose, tu n'es pas second. Non, ce n'est pas possible. Tu n'as pas fait un sub. Ne déconne pas, deux subs la même année, ça va faire beaucoup trop. Ah putain, si, par Prime Gaming. Vous êtes infernaux, comme dirait l'autre. Et ça n'apparaît nulle part, c'est vachement bien, je n'ai pas d'événement qui passe. Alors, on va faire le plus rapide. C'est d'abord un petit tour de... Hop ! Je ne sais pas si j'arriverai à zoomer, ce n'est pas très important. Toujours été transparent. Je me suis dit que j'allais vous montrer ce que ça donnait. Il manquera l'émission d'aujourd'hui, bien sûr, mais ce n'est pas très grave. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, j'ai regardé par les archives sur YouTube, j'ai fait 60... Alors, attendez, là c'est la 68 et j'ai commencé à la 6. Donc, ça fait 63 émissions. Tu fais aussi une rétrospective mardi ? Bah écoute, si je suis... Peut-être que je suis là mardi soir, je suis peut-être dispo, mais il va y avoir la moitié vie en même temps. Je basculerai entre les deux. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Adrien mardi soir, ou d'une manière générale. Et il y a Yanker aussi. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Une année de stream chez moi. Pour le côté Twitch, vous verrez que côté YouTube, il y a des trucs plus rigolos à vous montrer. 49 heures de stream, c'est pas mal. Vous êtes en moyenne 6 et demi. Je ne sais pas qui c'est qui s'est coupé en deux. Je vous souhaite bien du courage. Ce qui pour moi est très bien. Ça me va très bien. Encore une fois, je ne vous dis pas, s'il n'y avait personne à chaque émission, ça finirait par me lasser. Mais c'est avant tout, l'idée c'est de partager. Je sais que c'est vu après sur YouTube. Mais voilà, on voit qu'il y a quelques petits pics de temps en temps. Ça, je pense que c'était quand j'avais dû faire une interview d'Alex ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. L'interview de Patrice avait fait beaucoup de vues aussi. Très cher Patrice, vous êtes bankable comme dirait l'autre. Vous êtes 95, vous êtes abonné pour savoir quand je déclenche et tout ça, c'est pratique. Et le truc qui m'a fait marrer, c'est que j'ai découvert que j'avais gagné sur l'année 2,21 dollars. Donc il y a les subs, il y en a pour 1,75 dollars. Et avant que je réussisse à tout désactiver, vous savez, quand je suis passé partenaire, j'ai touché 46 centimes, 46 cents. C'est à moi la gloire, la fortune et la beauté bien entendu. Et tu es curieux des stats YouTube, mais c'est celles qui seront les plus intéressantes. Je vais les montrer tout de suite. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a notamment, il n'y a pas trop de... C'est difficile d'avoir des stats, notamment sur le fait... C'est super chiant, je trouve, Twitch pour ça. C'est-à-dire que je sais que certains préfèrent voir les replays directement sur Twitch. Et puis il y a des gens qui ne regardent que sur Twitch, d'ailleurs, les replays, ils ne vont pas sur YouTube. Mais comme on ne peut pas les laisser indéfiniment, je perds le compte. Mais globalement, j'ai presque autant de gens qui viennent regarder le replay sur Twitch que sur YouTube. Donc c'est dommage parce que je n'arrive pas à collecter l'info des deux. Il faudrait que je me prenne la tête à essayer de faire un truc pour voir. Voilà, et je suis d'accord avec toi, Yanker. Comme vous pouvez le constater, je fais ça pour l'argent. Et je vais pouvoir m'acheter un Mac Mini grâce aux revenus fantastiques de chaîne Twitch. J'aurais pu faire mieux avec la chaîne YouTube, à mon avis. Regardez, on va passer de l'autre côté. Parce que j'ai quand même plus d'abonnés, plus de choses qui se passent là-bas. Là, c'est les infos comme ça en règle générale. On va aller direct dans Analytics. Voilà. On dirait que d'ailleurs, moi, vous ne le voyez pas, vous avez la mascotte qui va s'installer. Je la vois passer. Elle est bien là. Hop. Elle attend toujours que les missions soient commencées, sinon ce n'est pas drôle. Alors je vais vous faire, hop, les stats sur l'année quand même. Tac. Voilà. Voilà les stats de l'année. Donc, je ne pensais pas que ça faisait un un total aussi élevé pour moi dans ma tête. Peu importe. Toujours pareil. On reste relatif à ce que je fais. Mon plaisir à moi, de toute façon. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de me rendre compte que c'était déjà le cas, ça faisait un moment que je l'avais repéré. C'est toujours les deux mêmes vidéos qui caracolent en tête et qui continuent dans le temps. Je pense qu'on peut regarder. Je vais regarder le détail après. Je peux vous le montrer. La vidéo la plus vue de la chaîne. Alors, non. Sur cette période, celle qui a engrangé le plus de vues, c'est ma découverte de la carte Microbit V2. Et puis après, juste derrière, la Raspberry Pi 400. Mais je crois qu'elles ont plus de vues encore. J'en ai une autre quelque part. On va le voir après. Si je vais direct, je ne peux pas avoir le détail. Je ne sais jamais, moi, ces trucs là. C'est trop le bordel. Non, si, mais c'était bien ça. Il me semblait que j'avais un endroit où... Bon, je vous montre les autres stats pour ceux qui s'éclatent avec les stats. Moi, ça ne me parle pas beaucoup. Impression, impression, clic. Je ne sais pas. Le nombre de vues, ça me parle. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même un bon tiers de mes vidéos qui sont vues grâce à la recherche même de YouTube. Donc, c'est vrai que j'ai fait des petits efforts pour mettre un petit peu des tags qui correspondent à ce qu'il y a dedans. Donc, ça a l'air de bien marcher. Je suis un peu étonné de voir que c'est des suggestions. Donc, j'imagine que ça aussi, ça doit être lié aux tags, je suppose. Quelqu'un regarde une vidéo, par exemple, sur la carte Microbit. Et puis, il y a la mienne qui est en suggestion. Donc, c'est pas mal. Ouais, 19 000 vues, mais sur l'année, Adrien, sur l'année. Sur l'année, comme on a vu, j'ai quand même poussé 63 émissions. J'ai fait pas mal de tutos à côté. Je dois pouvoir vous faire les stats de ça juste après. Tac, tac, tac. J'ai un petit peu de trafic qui vient de recherche Google aussi. Enfin, bon, c'est dans les 13% du trafic total. Donc, c'est essentiellement des recherches par Google. Et puis, il est arrivé quand je fais un tweet, je vais dire sur Twitter, pardon, un message. Je pense pas qu'il y ait des trucs top secret, de toute façon. Top secrets ! Je sais pas si je peux trier sur le temps, là, voyons voir. Ouais, pas bien. Ce que je voulais vous montrer, si on peut faire ça. Donc, voilà. Les émissions, ça dépend. C'est entre 30 et 40 vues, on va dire, à peu près. Je sais pas si je peux extraire ça. J'essaierai de m'amuser à faire un petit graphique avec les stats. Oui, oui, le partage depuis un forum. On va en parler parce que, justement, ma plus grosse blague sur la chaîne, elle vient de Facebook et d'un forum. J'en parle juste derrière. Je sais pas où il y est. Si, ce que j'ai oublié, c'est commencer à réfléchir. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser au fur et à mesure, mais j'essaierai de faire un petit temps à la fin, là-dessus. Donc, voilà. C'est pour vous montrer. Il y a des émissions, ça marche un peu moins bien. On redescend à un peu plus de 20, quand même, systématiquement. Mais, voilà. C'est courant de passer les 50, 60. Je sais que quand c'est un sujet, voilà, les sujets un peu tech, là, quand je parle de Gitpod, je sais que ça rebondit sur, justement, quelques forums. Donc, ça remonte un petit peu. Le code gaming qui marche un peu, j'en fais pas souvent, mais c'est des vues très rapides. Alors, bon, je sais pas si ça intéresse énormément les gens de voir ce que je fais en termes de jeux. Je fais pas souvent des émissions, mais je le laisse. Et je voulais vous montrer aussi un truc qui me fait beaucoup rire personnellement. Voilà. Sachez que j'ai quand même une vidéo qui fait 25 000 vues, que j'ai posée en novembre 2010. Alors, pourquoi elle a 25 000 vues ? Alors, elle a surtout du temps, parce qu'elle a 11 ans maintenant. C'est une vidéo où j'ai fait une reprise de Renault, de Société, tu m'auras pas. Et donc, avec les moyens du bord à l'époque, c'était mon tout premier Mac avec GarageBand directement dedans. Et il se trouve que c'est tombé au moment où il y avait beaucoup de discussions dans les forums qui parlaient de Renault et tout ça. Et ma vidéo a tourné dans ces forums-là. Donc, c'est ma petite vidéo spéciale sur la chaîne, parce qu'aujourd'hui, je pourrais pas la poster. C'est-à-dire que les algorithmes de YouTube sont tellement casse-couilles. Aujourd'hui, je la poste, je me fais striker. Mais comme elle y était déjà, les robots, ils repassent pas dessus. Et pour l'instant, alors je croise les doigts, pour l'instant, elle est safe, elle bouge pas. Mais c'est d'un ridicule. Donc voilà, l'effet forum, alors c'est 2000 à 3000 vues par an, je pense, j'imagine. Je pense que c'est à peu près constant, je sais pas si on peut observer. Et surtout, c'est là où j'ai régulièrement des... Alors ça s'est calmé ces dernières années, mais j'en avais qui venaient une fois par an pour me dire que je faisais de la merde et que ma version de société, je chantais mal et tout. Ce qui peut être vrai, peu importe. Je parle même pas du côté, est-ce que je chante bien ou mal, je m'en fous. C'est juste quand on fait une reprise de Renault et quand on sait le niveau de chant qu'il a et la voix qu'il a, ça me fait bien marrer. Donc voilà. Et ensuite, quand je dis que la Microbit V2, elle a même plus que ça. C'est un truc qui top à 6500 vues. Je pense que ça a circulé quand j'ai fait partie du programme des Microbit Champions. Donc elle a pas mal circulé à ce moment-là. Mais même celle de l'autre carte, la première, qui est plus vieille, elle est quand même à presque 5000 vues. Donc je sais que c'est un truc qui régulièrement fait des vues. Donc il faudrait que j'en refasse parce que ça veut dire que, comme je fais ça aussi pour partager des choses qui intéressent et qui servent à du monde, il faut que je fasse le petit effort de refaire des vidéos tutos. J'en ai moins fait. J'ai fait beaucoup d'émissions cette année par rapport aux autres années, mais j'ai quand même fait moins de tutos comme à une époque où je faisais pratiquement que ça, en fait. Voilà, Raspberry Pi 400 aussi, on est à 3700, c'est pas mal. J'ai une vidéo, c'est pareil, je pense pas... Enfin, je sais même pas la légalité de ça, qu'est-ce que ça peut avoir. C'était un bout d'un morceau, d'un conseil. Je vous conseille d'écouter Kamel Hariwi, que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est de la chanson française, mais c'est particulier, moi j'aime beaucoup. Et voilà, ça avait dû faire le tour, pareil, des gens qui étaient allés au concert et je ne sais quoi, et ça avait bien bien marché. On a aussi du Minecraft, on a aussi... Enfin, vous voyez, après, ça chute relativement vite, je ne suis pas une chaîne avec des vues de folie. Mais ce qu'on constate, c'est que dans le classement, la première émission de calme qui arrive dans le classement, avec 550 vues, c'est celle où je vous avais parlé du Flipper 0, qu'on n'a toujours pas reçu, n'est-ce pas Patrice, n'est-ce pas Vbox ? Et du Z80, qui, pour ceux qui sont... Alors, je manque bien sûr à tous mes devoirs, je vais vous mettre... Je vous mets le Discord, ceux qui ont suivi. J'ai fini de souder le RC 2014. Et il s'allume, il a l'air de marcher, mais je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de travers ou si le fait d'utiliser un câble FTDI, j'ai peut-être un FTDI qui n'est pas bon, ou j'ai peut-être raté un truc, mais en tout cas, pour l'instant, ça ne donne rien. Mais toujours est-il que c'est cette émission qui avait le plus fonctionné. Mais vous voyez, c'est essentiellement des... Si je ne prends que les trucs techno, c'est découverte, c'est parti, premier pas, c'est vraiment des trucs de base. Donc là, vous avez en live mon fils qui téléphone en même temps. Donc désolé, fiston, mais il va falloir que tu te passes de moi. C'est bien, je maîtrise parfaitement mon téléphone. Voilà, tais-toi. Pour me prévenir que je vais recevoir un colis. Vous êtes au courant, comme d'habitude ? Ouais, ouais, je ferai un tuto pour chanter comme Renaud. D'ailleurs, en parlant de tuto, Adrien, je serai preneur de tuto de grôle par toi, voire des cours. Je m'y mettrais bien juste pour faire râler mes copains. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Parce que j'en avais repéré d'autres. Ouais, de temps en temps, des vidéos... Les vidéos sur les produits M5 Stack ont plutôt bien marché, parce qu'ils les ont beaucoup relayées avec le compte officiel. J'avais fait un petit tour des analyses du truc, ça marche bien. Après, voilà. J'arrive à faire des vues, certes, de temps en temps, mais ce n'est pas des grosses quantités ni de commentaires ni de likes. Donc, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez que j'apprécie les commentaires. D'ailleurs, vu qu'il y en a pas mal qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, pour la dernière émission, qu'ils n'hésitent pas à mettre des commentaires sur YouTube. Désolé pour ceux qui regardent le replay sur Twitch, on ne peut pas récupérer les commentaires après coup. Donc, je ne peux pas avoir de commentaires sur un replay Twitch. Mais posez vos questions sur le fonctionnement de la chaîne si vous voulez. Et un B-Box à la bourre ! Ah ouais, ça craint, ça veut dire que je risque de déraper à nouveau. Bon, t'as rien raté, de toute façon. Je présentais juste les, on va dire, les stats de l'année. Donc voilà. Moi, ça me fait plaisir de fonctionner comme ça. Il a désactivé. Ça me fait marrer de me dire que j'ai plus de 19 000 vues sur la chaîne sur l'année. C'est très bien. Un jour, j'essaierai de convaincre ma femme de faire une vidéo où elle explique les stats de sa chaîne. Vous verrez, c'est de la folie. Elle est coutumière de dépasser les 3, 4, 5 000 vues par vidéo de scrapbooking. Mais voilà, c'est un monde qui est plus concentré. Donc peut-être que ça marche bien. Ah, c'est impeccable. Voilà une bonne nouvelle, Adrien. Adrien à qui je viens de demander de faire des tutos ou donner des cours de grôles. Tout le monde lui demande ça. Ben oui, mais si tu chantais comme une gamelle, personne n'irait de te demander des conseils. T'as qu'à pas si bien chanter. Donc n'hésitez pas, je le redis. Vous voyez le pseudo d'Adrien. N'hésitez pas à y aller. Il fait régulièrement des émissions. Alors, peut-être que c'est pas le style que vous préférez. Mais sachez que ça fonctionne, ça fonctionne. Je vous demande juste un instant. Mon fils insiste au téléphone, c'est rigolo. Et me revoilà. Elle est bonne cette blague. Il s'inquiète d'un colis qui est en train d'arriver. Il arrête pas de m'appeler. Je pense que ça doit être un colis pour Noël. Il ne faut pas qu'on regarde. Alors, qu'est-ce que vous avez dit pendant ce temps-là ? Tu te sens fabelous ? Eh bien, j'espère bien. Ah, je vois que le niveau de vanne est très élevé. Vous me faites plaisir. Ça, c'est de la bonne vanne. De la vanne de qualité. Donc, dans les vœux 2022, j'espère que ça va continuer de fonctionner au moins comme ça. J'espère qu'on réussira à faire des interviews à nouveau. Parce que ça, ça m'avait bien plu. D'ailleurs, je reparle de Patrice parce que c'est la vidéo en ce moment, ce mois-ci, qui a le plus de vues ce mois-ci. Je ne sais pas pour quelle raison. Il a dû le filer à des potes. Ce n'est pas possible. Donc, ça marche bien. Oui, bah tiens, regarde. Juste pour toi, je vais m'occuper de ça, Bbox. Parce que moi aussi, ça m'a fait mourir de rire ce matin. Je ne sais pas pourquoi on ne ferait que parler de tech et de choses sérieuses ou je ne sais quoi. On peut aussi raconter nos conneries. Hop, le temps d'aller récupérer l'image. Hop. Tac. Et je dois pouvoir l'ouvrir ici. pour vous la montrer. Hop. Sauf que comme je ne l'ai pas nommé, je ne sais pas comment la retrouver. C'est con. Si, ça y est, je l'ai retrouvé. Hop. C'est comme ça qu'ils montrent les images. D'ailleurs, c'est bien de la merde, si je puis me permettre. C'est quoi ce mode de vue, là ? Tout pourri. Je ne vais pas vous le montrer comme ça, alors. Je vais vous le montrer par là. Hop. Ça y est, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Ouais, formidable. Voici donc la blague qui circulait ce matin sur Twitter et sur le Discord. Spider-Man work from home. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, moi, je suis un grand fan de Spider-Man et je suis très triste du traitement qu'il a subi dans les mains de Sony. Mais je reconnais que ça fait deux films, là, qui sont quand même pas mal, dont le dernier que je suis allé voir hier. Si vous aimez ce genre de film, c'est pas mal du tout. C'est un peu à la fois le split avec le MCU officiel, mais en même temps, ils vont continuer. Donc c'est intéressant pour ça aussi. Je ne spoilerai rien. Et donc, il y en a qui se sont permis de me faire des remarques, n'est-ce pas ? M. Patrice qui m'a demandé si c'était l'image d'illustration du calme d'aujourd'hui. Donc non, je ne suis pas comme Spider-Man work from home. Je n'ai pas ramassé à ce point-là, quand même. J'ai pris un peu, mais quand même pas à ce point. Vous êtes méchants avec moi. Ce n'est pas bien de dire des méchancetés. Te n'en plus, B-Box, pas à ce point. Mais tu vois, on est des mecs vachement bien. De toute façon, on est des grands sportifs. Mais tu as pris quand même. Moi aussi, j'ai pris quand même, je te rassure. C'est sûr que ça n'a pas été une année régime, comme dirait l'autre. Alors, bien sûr, vous avez posé toutes vos questions. C'est la classe. C'est l'âge qui veut ça, mais non, l'âge, ça va voir aussi. Donc si vous avez des questions sur la chaîne, c'est le moment de vous lâcher. Ça me motive à faire les 10 000 pas ? Ouais, je ne sais pas si ça... Alors, c'est bien, je pense, les 10 000 pas. Mais au niveau gestion du poids, je pense que des sessions de sport, je me suis mis à refaire un peu du vrai sport, entre guillemets. C'est un peu plus efficace. Puis, il faut faire gaffe à la bouffe. Et là, ce n'est pas la période de l'année où on fait gaffe à la bouffe. À quand les interviews ? Eh bien, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure et ça fait partie de mes vœux pieux 2022. J'aimerais beaucoup recommencer les interviews parce que j'avais adoré faire ça. Vous étiez adorables, en l'occurrence. Je ne sais pas sous quelle forme. Ça ne sera peut-être pas sous les formes d'interviews, mais j'aimerais bien aussi faire plus que des interviews. Savoir si on n'arriverait pas à faire des émissions co-hostées, quoi, avec deux personnes. Donc, j'essayerai. Je vais en discuter sur le Discord avec M.Kongduino. Mais je pense qu'il faut que je voie tout ce qui est l'aura. Là, j'ai attaqué. C'est dans les derniers trucs. Ça y est, j'ai enfin attaqué. Vous avez vu les émissions avec les dernières cartes. Les Bast 1 que j'ai reçues. Et puis là, ça y est, j'ai commencé à bosser. J'ai une version Bast Mobile qui tourne. Donc, je pense qu'en 2022, il y aura de la balade pour repérer des Gateway TTN ou des choses comme ça, parce que c'est rigolo. Mais je pense qu'on pourrait faire une émission avec Angduino et essayer de présenter un peu des choses autour de l'aura. Donc, de le faire sur une manière un petit peu, je disais interview, mais c'est plutôt le côté co-hosté. Et puis, de le faire en live, ça évite de faire la vidéo qui serait certainement intéressante, de faire le tuto machin. Ça peut être sympa de... A2, vu que je suis le grand débutant et que lui, il s'y connaît beaucoup plus, on pourrait faire quelque chose peut-être de sympa. Donc, c'est quelque chose que je pourrais lui demander. Donc, voilà. Ça va aussi avec la question sur les nouveaux projets d'émissions. Ben, ouais, j'aimerais bien faire des émissions un peu plus poussées sur des sujets. Alors, ça risque d'être plutôt des sujets techniques. Là, je fais des news où je survole généralement, où je monte des petits bouts. Mais j'aimerais bien, voilà, avec un expert d'un sujet, faire une émission où on creuse vraiment un truc. J'aimerais me trouver un créneau. Ce qui marcherait mieux, ça serait peut-être un soir. D'avoir des créneaux un peu... Ben, je prends un sujet, je vous montre comment je le code et on y va, quoi. Ça, c'est un truc qui me brancherait bien. Et puis, parce que c'est rigolo, j'aimerais bien refaire un peu des let's play sur certains jeux, comme j'ai fait là ces derniers temps. Vous refaire, par exemple, en ce moment, où je refais pas mal de No Plan B. Ou le Where Learned True, l'espèce de petit jeu où on apprend, entre guillemets, à coder. C'est assez ludique, ça fait des puzzles, mais ça peut être marrant. Donc, faire du let's play, ça me brancherait bien aussi. Et des audio... Alors, des audio Discord. Qu'est-ce que tu appelles des audio Discord, Bbox ? Je suis pas certain. En tout cas, moi, j'aimerais bien faire... Enfin, voilà, le format où on voit ma tête, c'est pas forcément... C'est pas forcément ce qui m'éclate le plus. Je profite plutôt de ce format pour montrer des choses visuellement. Mais trouver une façon de partager sur un podcast, par exemple. Mon côté, j'ai toujours kiffé la radio. Et c'est pas les deux émissions que j'ai faites dans ma jeunesse qui m'ont suffi. J'aimerais bien refaire quelque chose là-dessus, tu vois. Je dirais pas faire une émission sur la musique comme tu fais, Adrien. Mais tu vois, un truc à l'audio, là, qui se déroule. On n'a pas besoin de voir forcément ce que tu fais. Et puis, on entend des choses qui se passent sur un sujet. Et ça pourrait être pas mal aussi. Mais Bbox, il a déjà eu droit, au fait, Yanker, à une interview. Ça veut pas dire que je le réinviterai pas, mais... C'est déjà fait. Alors oui, c'était... Je pense, faudrait aller vérifier, mais je pense que c'était une émission un peu plus longue que les autres. Mais si, si... Alors le soir, ouais, je sais, c'est pas compatible avec les horaires de tout le monde, mais c'est aussi l'horaire où c'est peut-être plus facile pour moi de faire... Je parlais juste de faire des live coding le soir. Je pense pas qu'à midi, au milieu de la journée, tu vois, je sais pas si c'est le bon enchaînement. Je pourrais le tester, on testera la formule. Déjà, savoir si c'est le genre de truc qui vous branche, de voir coder en live un truc. Sûrement un peu de l'embarquer au début, je sais pas trop. Mais Kongduno, je vois que tu es là et que tu réponds qu'il y a le décalage horaire. Je suis parfaitement conscient du décalage horaire et on pourrait faire une émission un peu plus tôt à cette occasion-là ou l'enregistrer ou je ne sais pas, mais la faire un peu plus tôt, ça me semble pas déconnant. On pourrait s'arranger ou... Cela calait exceptionnellement, faire une spéciale un week-end. Je pense qu'il y a des solutions pour faire ça. Alors, Bbox qui revient sur la question. Retransquirir le 1 channel Discord à plusieurs, ça peut faire des interviews à plusieurs peut-être. Ah oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Utiliser le canal audio de Discord pour générer des questions et faire de l'interview comme ça. Oui, c'est peut-être pas... Oui, oui, oui. Alors, Adrien qui demande, il faudrait questionner l'importance et la connaissance de la tech chez les gens lambda. Tu veux dire comme sujet d'une émission ? Parce qu'effectivement, on peut en parler si, entre autres, là des fois je pars dans des trucs un peu plus pointus parce qu'il y a des sujets, je sais que ça accroche avec la commune qui a déjà un peu... Ah oui, en interview, ça pourrait carrément se faire. De toute façon, c'est mon dada. Si je fais l'émission, c'est un peu en partie pour ça. Si je m'occupe de mixting avec les enfants, c'est en partie pour ça. On peut faire une interview là-dessus, mais c'est clair que, pour moi, c'est super important que les gens, que tu appelles lambda, qui sont pour moi juste des gens, peu importe, que les gens, un, comprennent l'importance de tout ce qui est technologie autour d'eux, et deux, qu'ils aient un minimum de connaissances sur ces sujets-là, ça me paraît vital. Tu vois, je suis déjà en train de réfléchir. Ouais, on peut largement faire une émission là-dessus. Il faut juste que je trouve quelqu'un avec qui en discuter. Il faut que ça se réfléchisse. Mais c'est sûr et certain, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est la perte de cette connaissance minimale qui veut que, dans les objets du quotidien, on est blindé de technologies, qui ne font pas forcément des mauvaises choses. Je ne dis pas qu'il faut pousser au drame systématiquement, mais pour comprendre le monde qui nous entoure, à mon avis, il faut une petite facette avec de la technologie, et je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et que beaucoup de gens ne jouent pas le jeu. Tu parles par exemple de ton téléphone. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de choses qui sont faites par les constructeurs eux-mêmes pour simplifier et banaliser l'existence même de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce n'est peut-être pas que dans leur intérêt, mais quand même, il ne faut pas déconner. Faire des quiz, ça pourrait être fun, je suis d'accord. Mais oui, oui, ça peut être une idée de... Donc du coup, ça serait faire des émissions un peu thématiques. Soit je prends le sujet, je le décortique, et puis je vous présente ça. Soit je me trouve quelqu'un qui peut parler du sujet, comme quand on parlait de Laura avec Conduino. Mais ça pourrait le faire. On peut se faire une thématique, c'est pas con. Expliquer certaines bases de plein de choses. Moi, je sais que j'ai eu la chance de grandir avec l'arrivée dans les maisons, dans les foyers des ordinateurs personnels, d'abord un peu individuels, et après les PC, de mettre la main dedans parce que tu n'avais pas le choix au début. Il fallait que tu assembles, que tu changes ta carte graphique, que tu savais des choses parce que tu devais le faire. Ça s'est perdu, et ça s'est en fait accéléré puisqu'à l'arrivée, c'est allé jusqu'à ne pas comprendre ce qui se passait par exemple dans un téléphone, qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur avec des fonctions particulières. Mais effectivement, je pense que ça pourrait le faire. Bbox parle aussi d'émissions, sinon de discussions sur les bonnes règles de sécurité, les bons réflexes. Tout à fait. Ça peut aussi être un sujet. Je vois que ce qui se dégage, c'est de se choper des sujets comme ça et d'essayer de le présenter en le décortiquant un petit peu. Je ne sais pas si... Coucou Scrali ! Si c'est le format live qui est intéressant ou après cool. Live, ça permet d'avoir la réaction du monde autour, donc s'il y a des questions au cours de route sur un sujet, ça peut être cool. Eh bien, c'est pas mal ça. Je ne sais pas sous quelle forme je vais préparer ça, mais il faut que je trouve un moyen de vous demander un peu les sujets qui vous intéresseraient. On pourra le faire d'une émission à l'autre. Ça peut être ça. Mais déjà, avec... Rien que le sujet de qu'est-ce qu'il y a dans un téléphone, comment ça fonctionne, où ça va forcément nous obliger à nous pencher sur qu'est-ce qu'un ordinateur et comment ça fonctionne. On a déjà, je pense, plus d'une émission, déjà rien que là-dessus. Les règles de sécurité, c'est pas bête aussi. Oui, on pourrait faire des interactions intergénérations. Alors, je vais avoir du mal à jouer autre chose que la génération de... J'ai plus de 50 ans. Mais oui, je suis d'accord. On pourrait faire des interviews. Enfin, des interviews. Des discussions, justement, à deux sur un sujet. Je prépare le sujet. La personne qui vient a une autre vision du truc et on peut se faire ça. On ne voit pas les choses de la même façon. Je suis tout à fait d'accord. Le truc, ça va être d'arriver à trouver des gens qui ont envie de le faire. Sur le sujet, sur le premier sujet, sur les histoires d'un téléphone, comment ça marche, je me vois bien inviter Adrien un jour où il est dispo. Ça fera une autre vision. Après, sur la sécu, je ne sais pas qui je pourrais... Je ne sais pas qui je pourrais inviter, mais ouais, ouais. Je suis d'accord. Ouais, 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 ouais. Tu étais occupé à ramasser des olives dans le jardin. Ouais, d'accord, ça marche. C'est bien, il faut que ça va... Tiens, d'ailleurs, entre-temps, mon assistante discrète et efficace m'a retrouvé ce que je voulais mettre au début de l'émission. C'est quand même... Donc, on va juste un instant... Hop, je repasse. Vous m'entendez toujours, ouais, hop. Voilà, c'est peut-être pas le bon format, mais bon, c'est Noël, il fallait bien que j'aie un truc ridicule sur la tête quand même, hein. Le new build team, je ne sais pas, mais... Putain, il manque un gros lot quand même sur ce pompon. Voilà. Il n'y a pas de raison, il y en a qui se déguisent en licorne. Je suis jaloux. Mais je note, voilà, j'ai bien fait de vous demander ça. J'espère qu'il y aura des réactions. N'hésitez pas, si vous regardez le replay, alors, eh bien, me contacter sur... sur Twitter. Mrandel, c'est Titi Moby, T-I-T-I-M-O-B-Y, ou si vous êtes sur YouTube, mettez un commentaire en dessous, là. En plus de, bien entendu, vous abonner, évidemment. Vous avez vu la fortune que je fais. Franchement, je pense que c'est la gloire et la beauté. Donc, vous avez vu sur YouTube, je fais beaucoup plus de vues. J'ai réussi à ne pas activer malgré les relances régulières. J'ai rien de monétisé, mais je crois que... Je ne suis plus dans les critères, je crois, sur YouTube. Mais je note que, voilà, le fait d'en parler avec vous, je ne sais pas si dans les commentaires, vous aurez d'autres suggestions, mais faire des thèmes un peu plus forts et faire venir quelqu'un, c'est quelque chose qui vous branche. Et puis, ça tombe bien parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai un peu trop laissé tomber tout ce qui était, je dis tuto, mais c'est au sens très large. Ça peut être l'occasion d'expliquer à certains d'entre vous les bases de certains concepts. On avait fait un peu ça avec Patrice, un peu, pour la découverte de la programmation des petites cartes, des ESP, mais sur des sujets plus généraux autour de la technologie, ça peut le faire. Vous entendez en direct mon chien aboyé en bas, je ne sais pas pourquoi elle s'énerve d'avoir le fameux colis de mon fils qui arrive. Donc voilà, vous avez eu droit à toutes les stats, au petit bilan de l'année, je vous referai un démarrage d'année, j'essaierai de cadrer un petit peu ça pour débuter l'année puis essayer de vous proposer je ne sais pas exactement encore quoi, peut-être un bout de site où vous pouvez balancer vos suggestions de thèmes ou des trucs comme ça, je ne sais pas sous quelle forme je le ferai, pour collecter vos idées, des thèmes qui vous font envie. Mais je pense qu'on va déjà essayer de se faire une petite explication autour d'un téléphone, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans. Pour rendre ça un peu sympa et précis, je pense que je vais revenir vers toi, Adrien, on se fera une émission à deux, il y a des chances, alors sans le bonnet, ce coup-ci, pour la nouvelle année, on mettra les couronnes. Mais voilà. Et puis si vous voulez, on se fera des émissions plus ASMR, si vous voulez ce que je veux dire. Ça, c'était pour Gouze. Bon, en attendant, il y a un truc qui n'a pas changé, 2021, 2022, j'en sais rien, mais à cette heure-ci, je commence à avoir faim, je ne sais pas vous. Ça va, on a fait un peu plus d'une demi-heure, ce n'est pas exagéré, ça va V-Box, tu es satisfait, ça marche. Une émission sur les NFT, je vais te la faire tout de suite, je te la fais instantanément, rien que pour toi V-Box. Les NFT, on va faire ça rapidement, c'est de la merde. C'est du vol, c'est de la merde. Technologiquement, sociétalement, économiquement, c'est de la merde. Voilà, c'était assez facile. Ça, c'est vite fait. si tu as d'autres sujets faciles comme ça. Ah, quand on peut résumer. Oui, j'ai vu ce qui s'est passé sur DeviantArt, effectivement, mais enfin, ils ont essayé de mettre en place visiblement quelque chose qui essaie de protéger un peu les œuvres des gens qui sont posées sur DeviantArt, mais c'est un peu se battre contre des moulins. Puis la question ne se pose pas, je veux dire, la crypto, je ne sais pas, la crypto, c'est plus compliqué. On pourrait se faire une émission par contre sérieuse sur, il y a quand même des technologies derrière tout ça, notamment la blockchain, ça peut avoir des usages. La crypto, c'est, ouais, voilà. Payer les NFT avec de la crypto, je pense qu'il ne va pas faire cramer la planète. Mais NFT, c'est bien le stade ultime, je trouve, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont aller voler clairement des artistes, parce que la majorité, c'est ce qui se passe, pour vous vendre un truc qu'en fait, vous ne possédez pas vraiment parce que un coup de tampon numérique, ça n'a aucune valeur, c'est improtégeable de toute façon et même la techno qui est dans les NFT, enfin, je pourrais vous balancer effectivement des liens qui analysent comment ça marche techniquement, c'est même lamentable techniquement tellement ce n'est pas intéressant. Donc, il n'y a rien à sauver et je me dis, il y a des millions, voire je suppose des milliards de thunes qui sont échangées autour des NFT, mais si vous avez de l'argent, mais donnez à des associations caritatives qui sauront en faire quelque chose, donnez-en autour de vous, je suis sûr que vous allez trouver des gens, venez vous inscrire et souscrire à ma chaîne Twitch, je ne sais pas, faites des trucs qui ont plus de sens que les NFT, il ne faut pas déconner. je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une Jean-Pierre Coffre, je rejoins là-dessus Jean-Pierre Caf, Mister Caféine de la Geekzone qui a la même opinion sur la NFT, c'est une catastrophe, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Mais exactement où financer des trucs, il y a tellement de gens qui sont dans la merde, on a un système qui n'est quand même pas génial pour ça. Essayez de trouver un moyen d'aller aider les gens, si vous ne savez pas comment vous y prendre, renseignez-vous auprès d'associations qui savent le faire, ce sera le message du jour. N'achetez pas de NFT, c'est de la merde. Si vous avez de l'argent à acheter par les fenêtres, jetez-le plutôt par les fenêtres de certaines associations caritatives, c'est bien plus sympa et plus efficace. Faites des dons, faites des dons même, tiens, dans le monde de la technologie, faites des dons à Framasoft, c'est le moment ils cherchent à boucler leur budget. Il y a plein de bonnes idées comme ça. Voilà, sur cette note de Noël, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et puis, on se retrouve du coup en 2022 puisque là, je vais attaquer comme vous, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Je vais m'occuper de ça de mon côté aussi, partir un petit peu en vacances, en profiter pour aller m'isoler un petit peu du monde numérique aussi, je pense, même s'il y aura forcément des petits bricolages que j'emmènerai avec moi, vous me connaissez. Et j'espère que ça se passera bien cette fin d'année pour vous et puis on se voit en début d'année pour plein de mauvaises fois avec plein de bonnes résolutions de début d'année et on se marrera tous ensemble une fois de plus. Allez, à bientôt et encore merci à tous pour cette fabuleuse année et toutes ces vues magiques que vous m'avez laissées. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501